Et c'est l'heure de l'actualité économique. Bonjour Nalimène. Bonjour Soraya, Madame Monsieur bonjour. On va parler d'agriculture ce matin, ça domine l'actualité économique nationale. Pour renforcer la sécurité alimentaire, le département de l'agriculture se penche depuis quelques mois sur une filière en particulier, celle des céréales. Et c'est un produit stratégique dont les rendements sont instables et n'atteignent pas les rendements escomptés. Après un travail de recherche, une stratégie est arrêtée, elle s'étale sur 5 ans et c'est hier que les grands axes ont été dévoilés pour atteindre l'autosuffisance ou du moins couvrir une grande partie des besoins nationaux. Chercheurs, experts et responsables de différents secteurs misent sur la cartographie des sols et prennent des mesures pour stopper leur dégradation. Mais aussi, ils misent sur la récupération des terres dites incultes. Le projet vise à couvrir 2,5 millions d'hectares. Le plan porte également sur le développement et l'amélioration de la qualité des semences. Enfin, le grand défi, celui de l'eau. Les pouvoirs publics tablent sur 1 million d'hectares de superficie irriguée dans le Grand Sud à horizon 2025 pour donc couvrir une grande partie des besoins nationaux en céréales. Nalimane, on reste dans les champs puisqu'on passe des céréales à l'élevage et ces décisions dont on avait parlé hier déjà, celles de l'autorisation d'importation des viandes, une mesure qui vise à protéger le cheptel national, précise le premier responsable du secteur agricole. Et le ministre qui pointe du doigt une mauvaise organisation de la filière, l'existence d'un marché aléatoire de la viande qui fait flamber les prix et qui menace le cheptel. Cette mesure circonstancielle vient donc couvrir les besoins du marché, stabiliser les prix sans pour autant réduire le nombre de têtes d'élevage au donc du cheptel national. D'ailleurs, Ardhafidani a été interpellé hier sur les prix des viandes blanches qui s'envolent. Il affirme que c'est dû à la baisse globale de l'activité d'élevage en raison des pertes subies par les éleveurs à cause des canicules enregistrées cet été. Il s'engage. Il y aura de la disponibilité, mais il va falloir être patient puisque le ministre fixe un délai de 45 à 55 jours. On va clore plutôt cette page d'agriculture avec le dessert, cette douceur qui nous vient du sud, les dates. Effectivement, et on commence à récolter les fruits. La période des récoltes de date a débuté notamment dans la Reine des Iban, Biscra, et les prévisions sont bonnes. Les services agricoles de la Wilaya prévoient une hausse de la production. Elle devrait s'établir à 4 millions de quintaux dans un peu plus de la moitié en Deglet-Nour et c'est environ 2,4 millions de quintaux de Deglet-Nour qui devraient être produits à Biscra. À 7h18, petit tour du monde de l'actualité économique et on commence par l'Union européenne et ses prévisions de croissance revues à la baisse. L'économie de l'Union européenne perd de son dynamisme. La Commission européenne revoit à la baisse ses prévisions économiques. Elle avertit que les prix toujours élevés des biens et des services pèsent lourd ou plus lourd que prévu. L'Union européenne dans son ensemble devrait connaître une croissance modeste de 0,8% cette année contre 1,1% dans l'estimation précédente. L'Allemagne, première économie de l'Union, elle connaîtra un recul de 0,4% cette année. Un signe inquiétant qui devrait se répercuter sur ses voisins. L'inflation dans les pays qui utilisent la monnaie unique devrait atteindre 5,6%. Cette année, le rapport pointe du doigt, la baisse de la consommation, le ralentissement de l'octroi de crédit et la tonie de la production industrielle, mais aussi l'incertitude engendrée par le conflit russo-ukrainien et le tout aggravé par les catastrophes naturelles, notamment les inondations et les infondies de forêt enregistrées cet été. D'ailleurs, les catastrophes en envoie dans le continent. Après le séisme au Maroc, le cyclone en Libye, l'Égypte annonce que la tempête Daniel a atteint le pays avec des rafales de vent, tempête de sable et pluie. Le climat s'affole et coûte cher à l'économie. Pour le Maroc, les estimations de pertes deviennent plus importantes. Elles pourraient s'élever à 8% du PIB. Ça reste encore provisoire. Le secteur du tourisme risque d'être fortement impacté et les catastrophes climatiques coûtent cher aux économies mondiales. Le secteur des assurances a déboursé de 175 milliards de dollars en 2022 pour couvrir les dégâts, Soraya. Merci beaucoup, Nérimane. Un chiffre que va décortiquer dans quelques instants. Hamid Belkassam dans Indies Vert.